Bonjour à tous. Les croyants se posent parfois la question de savoir comment faire pour arrêter de passer à côté de la volonté de Dieu, ce que l'on appelle dans la Bible péché. Alors c'est difficile, on lutte, on retombe. Y a-t-il une voie que la parole de Dieu nous présente ? Bien sûr, nous savons qu'il n'y a pas un bouton dans notre vie sur lequel nous puissions appuyer et qui nous permettrait d'être entièrement fidèles à la parole de Dieu. Un épisode va nous aider à réfléchir sur une voie que Dieu nous propose, qui est reprise dans le Premier Testament comme dans le Deuxième. Daniel a vécu du temps d'un roi très cruel, très autoritaire, Nébuchadnezzar, Nabuchodonosor, et ce roi a eu l'occasion de la part de Dieu d'avoir des appels pour qu'il change de conduite. Et puis, il ne le fait pas. Et Dieu lui accorde une vision, la vision d'un arbre. Un arbre avec des fruits qui recueillent tous les animaux du monde, et puis à un moment donné, cet arbre est coupé, les racines restent en terre, mais le roi est troublé, voilà, il a eu ce rêve et il est troublé. Et Daniel vient et lui dit, l'arbre c'est toi, tu es un grand roi, Dieu t'a donné l'autorité, toute la terre dépend de toi, mais tu es très orgueilleux, tu es très mauvais, et ainsi l'arbre va être scié, c'est-à-dire que ta royauté va t'être enlevée. Et Daniel donne un conseil à ce roi, et nous allons le lire dans le chapitre 4 de son livre, et au verset 24. « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés par la justice, et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. » Alors c'est intéressant de voir que, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le conseil est le même. Paul l'exprimera d'une autre manière, il dira, « Pratique le bien. » Et c'est ce que dit Daniel ici à Nebuchadnezzar. Il lui dit, mets un terme à tes péchés par la justice, c'est-à-dire par les actes justes, par une vie conforme à la volonté de Dieu. « Et mets un terme à tes fautes par la compassion envers les malheureux. » C'est-à-dire, encore une fois, par des actes, mais là, pas simplement des actes généraux, mais tout ce qui concerne la manière dont on peut aider les plus faibles, les plus démunis, à vivre mieux. Ici, englobés sous le terme « les malheureux ». On pourrait dire le pauvre, l'orphelin, la veuve, l'étranger, le lévite, voilà les groupes de personnages dont la Bible parle et dont il faut s'occuper tout particulièrement. Eh bien, pour vivre mieux, pour vivre en faisant éloigner de nous le péché, agissons dans les actes justes de Dieu et soyons attentifs à ceux qui sont plus malheureux que nous. En faisant cela, nous éviterons beaucoup de difficultés dans notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501